C'est une occasion d'aider des collégiens dans les sciences, de leur faire découvrir en l'occurrence la robotique, un peu de la programmation et d'essayer de leur donner le goût des sciences et peut-être leur donner l'envie de devenir ingénieure. C'était une très belle expérience, j'ai été intéressée par l'idée, par le concept et comme je sors de prépa, je n'avais pas eu l'occasion de faire des expériences comme celle-ci et comme nous ne sommes pas des profs, c'est difficile d'avoir une certaine autorité sur les élèves mais comme nous sommes étudiants, ça nous rapproche, on va dire, et les collégiens nous parlent plus facilement et donc c'était quand même une expérience très sympa à vivre. Ouais, beaucoup. Personnellement, je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient autant de connaissances sur la programmation à cet âge-là parce que moi, j'ai commencé à programmer un tout petit peu en terminale mais surtout en prépa. Et là, déjà en quatrième, ils savent plein de trucs. C'est impressionnant. Enfin, moi, j'étais impressionnée. Immédiatement. Sans hésiter. J'avoue, la première impression, elle était... c'était la surprise, je pense. Je ne m'attendais pas à avoir tant de différences au sein des élèves. Des élèves vraiment ultra motivés dès le début et des élèves qui étaient plus poussifs, on va dire. Mais au final, quand on a appris à les connaître, c'est vraiment devenu un groupe d'amis et du coup, c'est devenu beaucoup plus agréable et vraiment aussi instructif pour eux que pour moi. Et vraiment, c'était génial. C'est vrai que le premier jour, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Et on était un peu dans notre coin et eux, pareil, et on ne leur parlait pas trop. Enfin, on avait du mal à se présenter, etc. Et là, on voit vraiment qu'eux se lâchent et on se lâche beaucoup plus, on rigole avec eux, on a déjà fait une sortie avec eux, donc vraiment, enfin, on rigole un peu sur tout. Et ça amène aussi un contact où ils nous posent plus facilement des questions sur déjà ce qu'on fait en tant qu'étudiant ingénieur. On est donc sur les ordinateurs et on apprend aux élèves à utiliser des robots, donc à coder sur le logiciel Scratch. BoomBot. BoomBot, je parle. À utiliser, donc à coder, donc avec une certaine logique, donc avec des boucles, avec des interrogations, pour coder le robot et pour le faire avancer, reculer et lui faire avoir des activités. Le but, c'est de leur donner un premier a priori de l'informatique. Et ça, c'était aussi pour les entraîner pour la compétition de robotique qui a chaque année cet espace. Et maintenant que la compétition est passée, on va voir les sciences en plus général, je pense. On va visiter dans différents laboratoires, essayer de peut-être visiter des écoles et aussi faire des activités plus justes scientifiques, par exemple, des escape games avec les enfants. Allez, vas-y, commence. Parce que j'aime bien tous les scientifiques et la politique et je voulais tester. Moi, c'est pareil, je voulais savoir comment on peut faire, comment on peut manier les robots. Moi, j'aime la programmation. J'aime beaucoup la programmation. Et les robots ? Moi, les robots, ils sont très bons. Ils sont mignons. Moi, j'aime programmer les robots et jouer avec les robots. Moi, c'est les défis. C'est plutôt les défis. Moi, j'adore trop les idées. C'est pour ça, c'est ce que j'aime en plus. Moi, j'ai appris plein de trucs. J'ai appris comment on va manier des robots avec une botte et tout ça. Et il y avait une bonne agence. Une bonne agence, donc j'y ai appris. De l'improvention, des défis sur des robots. Et on a travaillé sur les robots pour aller faire un défi à l'atelier scientifique. avancer, reculer, faire deux carrés. Suivre mon nom noir. Ça me court dans nos droits. Contourner un obstacle. Écrire l'œil. Voilà. La programmation, c'est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada